News, info sur NTV et CNN Télévisions. Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a accordé une audience à son excellence Richard Bell, ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, en fin de séjour après trois années et demie passées en Côte d'Ivoire. Les formations multiplexes sur CNN et MTV. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a reçu et échangé ce mardi 31 janvier 2023 au palais de la présidence République de Côte d'Ivoire avec l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, son excellence Richard Kate Bell, en fin de mission diplomatique en Côte d'Ivoire depuis 2019. Le diplomate américain qui est en fin de mission diplomatique est venu faire ses civilités et adieu au chef de l'Etat ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, après trois années et demie passées en Côte d'Ivoire. Le chef de l'Etat ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, s'est réjoui de la coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis d'Amérique. On l'écoute. Monsieur l'ambassadeur des Etats-Unis est venu prendre congé de nous après trois années et demie de séjour en Côte d'Ivoire. Et je tenais, monsieur l'ambassadeur, à vous dire combien nous sommes honorés de la contribution que vous avez apportée à notre pays pendant ces années, trois ans et demie. Et vous êtes arrivé à un moment où la Côte d'Ivoire était sortie de crise. Mais nous avions des défis, tels que la Covid, tels que la restructuration de l'économie. Et les Etats-Unis nous ont apporté leur soutien, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du problème du sida, le problème du Covid, mais également avec le MCC. Et nous avons reçu des sommes importantes pour le développement et la restructuration de notre pays. Les Etats-Unis sont un partenaire important, je dirais même essentiel pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a opté pour l'économie libérale. Et celle-ci a été une bonne chose pour notre pays, parce qu'on voit aujourd'hui que ce soit un taux de croissance, que ce soit au niveau des investissements dans le social, que ce soit l'ouverture de l'économie, la transformation de l'économie, que nous sommes parmi les premiers pays du continent africain, et je dirais même dans le monde. Donc nous avons bien choisi nos partenaires, et les Etats-Unis sont un partenaire de premier plan. Et je voudrais vous demander de remercier les autorités américaines, et notamment le président Biden, pour le soutien qu'il nous apporte, et aussi dire que les Ivoiriens demeurent des amis du peuple américain. Merci, monsieur l'ambassadeur. C'est alors que le président de la République, Alassane Ouattara, a laissé la parole à l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, en Côte d'Ivoire. Je remercie son excellence, monsieur le président de la République, qui a bien voulu me recevoir en audience, pour un échange vraiment cordial. Et je voudrais vraiment féliciter, monsieur le président de la République, et l'ensemble du peuple ivoirien, en fait, pour les progrès que votre pays est en train de réaliser, au moment où tous vos voisins ont de sérieux problèmes, et où le monde entier fait face à de multiples défis. Et c'est vrai, il y a des approches qui marchent mieux que d'autres. L'économie libérale a produit le plus grand niveau de prospérité que le monde ait jamais connu. Et j'ai dit à son excellence, monsieur le président de la République, qu'après trois ans et quelques, au pays de l'Aquaba, je quitte la Côte d'Ivoire avec plus d'optimisme pour votre pays que lorsque je suis arrivé. Et déjà, j'étais optimiste à mon arrivée, parce que déjà, la Côte d'Ivoire impressionnait par son élan. Je pourrais m'attarder, mais je ne veux pas abuser de l'hospitalité de monsieur le président de la République. Alors je vais m'arrêter là, en disant que je vais bientôt quitter la Côte d'Ivoire, demain soir, mercredi, mais la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais. Le diplomate américain a affirmé qu'il prend en congé, certes physiquement, mais que la Côte d'Ivoire ne le quittera jamais. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV.